La localité de Guébonois produit plus de 2400 tonnes de tomates par mois. Une production qui a valu aux jeunes de cette localité d'être les premiers producteurs de tomates en Côte d'Ivoire en 2013. Cependant, ces jeunes sont confrontés au problème de manque d'eau, notamment en contre-saison. Une situation qui les empêche de produire et même produire davantage. Les femmes de cette même localité, qui produisaient 100 tonnes de manioc par an, sont passées à 2000 tonnes. Mais là aussi, on constate une inorganisation qui ralentit leurs activités. Ces organisations agricoles de femmes et de jeunes, regroupées au sein de l'association Yebo Yeko, veulent trouver des solutions à leurs préoccupations pour améliorer leur production de tomates et de manioc. Il s'agit essentiellement pour ces personnes d'être formées, d'être dotées en matériel si possible moderne. Au cours d'une rencontre, les différents intervenants ont salué l'abnégation et la volonté de ces jeunes et de ces femmes du milieu rural d'assurer leur autonomie. Ils ont également déploré le manque de moyens pour appuyer leurs efforts. Le président du conseil régional de Gbeke, Jean Kouassi Abonoa, a rassuré ses producteurs. Il a promis son soutien en vue de faire de la région de Gbeke le grenier du pays. Nous, en tant que conseil régional, il nous appartient d'appuyer ce genre de projet, de répondre à leurs préoccupations. Et moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que ce qui s'est fait à Gbeke, on puisse exporter cette expérience-là dans tout le Gbeke. Occasion pour ces organisations agricoles de Gbeke, d'affirmer leur volonté de fédérer leurs énergies pour être plus compétitives sur le marché national et international. À Gbeke, l'agriculture est la principale activité de la population. Une activité qui contribue au développement de la localité.